Musique Mon nom est Richard Morin, je suis artiste peinte depuis Belle-Durette. Mais au niveau des idées qu'il y a derrière la peinture, avec les poèmes que Jocelyn va faire, je pense qu'on va pouvoir comprendre bien. Parce que mes tableaux se lisent un petit peu comme une bande dessinée avec une histoire qui n'est pas le début puis la fin, mais c'est comme on ouvre une page d'une bande dessinée en plein milieu ou à la fin et puis on lit ça. Mes tableaux, j'essaie de les présenter comme ça. Musique Vraiment les 30 tableaux que je vais présenter, c'est un amalgame de toutes les techniques que j'ai su développer. Par la force des choses, en le sens que les étudiants me demandaient toujours des choses différentes et puis bon, il fallait que je touche un petit peu. Et puis là, je fais des tableaux qui font un petit peu le résumé de ce que je connais et je pense que ça donne quelque chose d'intéressant. Puis ayant comme thème 2046, ça me donne beaucoup de liberté d'action ou plutôt ça justifie ma liberté d'action. On dirait que ça me donne la permission d'exploiter ça, ce que je faisais de toute façon et que j'aurais fait. Mais là, dans un thème particulier, chaque tableau a une connotation. Ce n'est pas un paysage pour un paysage comme je faisais avant, des fois différents paysages urbains ou même des toiles qui frôlaient l'abstraction. Là, ils ont vraiment une idée, un concept derrière et puis avec tout mon vécu aussi, forcément, c'est le moteur de ma production. Et là, j'ai pensé, dans le futur, qu'est-ce que ça pourrait être? Évidemment, le projet est de 2045, donc toutes mes toiles fonctionnent dans ce projet-là dans le plus tard. OK. Il faut savoir que les toiles que je te montre, OK, qu'elles ne sont pas finies, OK? Mais je vais te le dire jusqu'où elles sont rendues. Comme cette toile-là, elles vont rester à peu près pareilles. Mettons que je vais t'arrêter. Moi, j'ai vu à peu près une dizaine d'heures encore à faire dessus, mais toi, tu ne verras pas la différence. Quand tu vas la revoir, quand elle va être finie, signée, ça va être pas mal ce tableau-là, tu sais. Je ne pense pas qu'il arrive d'autres choses. OK. Pour moi, les poissons, ça représente les ordinateurs. OK? OK. Pour moi, ces poissons rouges-là, c'est des ordinateurs du futur. Fait qu'ils volent, ils sont... Et là, c'est la relation entre les ordinateurs et pas l'être humain, mais les ordinateurs et l'animal. OK. J'imagine un buf-là, tu sais, un buf qui regarde les deux poissons et dit « Mais c'est quoi cette affaire-là? » Fait que c'est un peu les yeux un petit peu... l'interrogateur qui a regardé pour ça, tu sais. Puis, si je fais un à propos, OK, même si c'est cool, j'en étais sorti l'idée un peu, mais... Regarde, ça, c'était l'exemple pour ça. C'était mon modèle. Tu sais, ça, je travaillais de façon bien spontanée, hein, juste avec ta-ta-ta-ta. Puis là, je trouvais l'idée intéressante. Quand je laisse mon modèle, c'est parce que je trouve l'idée intéressante. Quand je suis venu pour faire ça, je travaillais, tu sais, l'idée est intéressante, là, mais c'est un grand tableau, c'est plus intéressant que ça. Je voulais le faire comme un sablier, tu sais. Ah oui, OK. Comme un sablier, le temps, tout ça, ta-ta-ta. Finalement, je dis « Ah non, ce serait pour une animale grosse tête vue de poche, tu sais ». Là, c'est ça, la poêle des carousines. Je voulais en faire un autre, tu sais, fait que quand j'ai fait ça comme esquisse, tu sais, là, peut-être tu peux le lire difficilement, mais c'est le 3-4 chevaux qui s'endardent avec des... C'était des dames avec des grands poêles, fait que c'était ça mon idée initiale. Et là, j'avais mandat, on m'avait suggéré parce que moi, les grandeurs de toi, ça ne me dérange pas. Puis, la galerie d'or, tu veux, si tu veux, tu veux en faire des longs, fait que moi, je te conforte. Moi, ça ne me dérange pas, les grandeurs de toi, tu peux me dire n'importe quoi, puis je vais travailler avec. Puis là, j'ai dit « Ah, c'est un bon défi », puis genre, OK, là, je commence à travailler, ta-ta-ta-ta-ta. Puis là, je dis « Ah non, je ne fais pas les chevaux, ça ne me tente pas ». Non, mais j'ai vraiment dit « Ça ne me tente pas, je fais autre chose ». Puis là, je travaille juste avec moi. Finalement, écoute, demandez, je vois un cheval arriver. Je vois comme une forme de cheval, je dis « Ah oui, tu ne me tente pas, mais c'est ça que j'ai dans la tête, pareil ». Là, je dis « Là, c'est essayé, c'est parti ». J'ai fait de l'essayer, c'est des chevaux sans modèle, aucun modèle de cheval, aucun pied. Et puis là, une journée, écoute, j'étais bien détonné de ça. Sans modèle, sans modèle, juste dans ma tête, je ne suis pas un spécialiste des chevaux, mais je n'ai pas analysé ça. Puis là, ça a bien sorti comme ça. C'était beau, j'étais content, j'étais satisfait. Finalement, à force de m'habituer à l'idée de la regarder, je trouvais ça ordinaire. Fait que là, j'ai dit « OK, il faut que je la travaille plus que ça ». Là, j'ai décidé de travailler à la spatule avec, toujours sans n'ayant pas de modèle, juste y aller comme ça. Et quand j'ai fait ça, j'ai été emballé, puis après une semaine, deux jours, je donne du l'air. Fait que là, je sais qu'elle n'a pas fini, je vais retravailler les tailles de chevaux. Tu sais, les tailles de chevaux, je vais vraiment… ça, le reste, je vais les laisser comme ça. OK? Il va peut-être grossir un peu là, mais les tailles de chevaux, je vais les travailler mieux. Puis ça, je pense que ça va donner plus de « punch » au tableau. Mais là, c'est vraiment le poisson qui est décentré, je ne sais pas si tu l'as remarqué, mais moi aussi, je veux le faire sortir un petit peu plus. On ne voit pas que c'est une tache rouge, mais qu'on le lise un petit peu plus comme poisson. Je pense qu'on le voit bien, mais en tout cas, j'ai quelques petits détails, mais je veux vraiment que l'accent soit émis sur le poisson. D'une façon paradoxe, ce ne sera pas tellement les chevaux, mais ça va être le poisson. Parce que le poisson, c'est vraiment l'ordinateur. Toujours le projet, c'est ça? OK, mon poisson, c'est vraiment l'ordinateur. Et puis, les chevaux, ils sont sur un carousel. Est-ce que c'est des vrais chevaux? On ne sait pas. Par contre, il y a une interaction entre le poisson et les trois personnages. Les trois personnages, les trois chevaux. C'est vraiment quelque chose qui s'est passé là. Il y a quelque chose qui les interpelle. Quand je peins ces tableaux-là, celui-là aussi, celui-là, pour moi, l'air, c'est de la matière. Ce n'est pas juste qu'est-ce qu'on respire, c'est la matière. Puis, il y a une danseuse qui m'avait interpellé aussi. Puis, de là, un petit peu, mon résonement dans tous mes tableaux. Martin Gillis? Mar... Gillis? Oh, Mar... Margie Gillis. Elle, elle disait, quand elle part d'un point A, puis elle dansait, puis elle se rend au point C, entre les deux, il y a plein d'énergie, puis elle dansait là-dessus. Puis, je dis, wow, ce n'est pas moi plutôt qui dit ça. C'est ça. C'est quelqu'un, c'est quelqu'un qui gagne sa vie à danser comme ça, puis à penser comme ça. Je dis, wow, tu sais. Puis, là, je me dis, oui, c'est vrai, il y a une énergie là. Tu n'as pas à être tombé dans le mystique. Donc, j'ai dit, OK, moi, je vais essayer de peindre un peu avec cette mentalité-là, quand je vais combler les pires. Ouais. Ça fait que, c'est un peu ça. Ce n'est jamais une expression qui est rendue par défaut. C'est-à-dire que, tu sais, mettons, tu fais un personnage, avant ça, je faisais comme ça, je faisais un personnage, je me suis trouve qu'il avait un personnage, mais j'étais content, je faisais ça de même. Sauf que là, ce n'est pas ça. Tu sais, si le personnage ne correspond pas à l'attitude que je veux qu'il ait, je le défais. Je ne veux pas le faire, je n'aime mieux pas en faire sinon. Bien, je ne veux pas que les mains soient parfaites, je ne veux pas que la peau soit parfaite. Je ne veux pas prendre du temps pour ça. Je serais peut-être capable, je ne sais pas, mais pour moi, ça, ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est qu'est-ce que la personne va dégager. Si ça correspond à qu'est-ce que moi, je veux que ça soit, pour moi, la job est fait. Ça, c'est un tableau qui... qui est aborcé, je te dirais, à 80 %. Il manque... C'est la lecture que je fais présentement. Peut-être qu'il va changer d'idée, mais ça m'étonnerait. Après quatre mois de travail, je peux dire que j'ai 80 % de travail de tête de supérieure. Il me reste un 20 % qui va être important. Les vaches, c'est des vaches. Là, on ne les voit pas. Ils sont comme juste placés. Je sais que moi, je vais être capable de faire quelque chose de bien avec ces vaches. Bon. Le reste, le décor, il est bien carpé. Ça, il est bien carpé. Ça, je vais le retravailler un peu. Parce que là, on voit un personnage dans ça. Moi, je ne veux pas. Je ne veux pas. Tu sais, on voit une tête et... C'est le fruit du hasard, mais je ne veux pas ça. C'est ça. Je ne veux pas qu'il y ait un personnage. Oui, oui. Le ciel, je suis en réflexion, savoir si je vais le changer ou si je vais le laisser là. Mais ça se pourrait que je le laisse comme ça. Les vaches, je vais le retravailler. Le champ, selon moi, je le laisse comme ça. Ça aussi, je le laisserais comme ça. Il y a ici que je vais retravailler. Et en haut, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est un arbre, mais qui se transforme en tempête. Il y a un mélange de matière et d'éléments naturels, de nuages. Ici, il y a des éclairs que je vais vraiment accentuer un petit peu plus. Il faut vraiment sentir qu'il y a comme une tempête. Tu sais, c'est vraiment quelque chose de fort qui se transforme là. Puis en bas, je vais faire accentuer. Parce que là, moi, je le vois, mais quand on regarde le tableau, là, ça nous demande un effort pour le voir. Puis ça, je ne veux pas. Je vais faire vraiment montrer que les troncs d'art. D'ailleurs, j'ai un arbre sur cette table. Oui, c'est ça que je veux faire. Tu sais, des troncs d'art qui partent en bas. Oui, oui, oui. Tu sais, ici, il va en voir l'un. Peut-être qu'il va en voir l'autre. Puis les vaches ou les autres, ils vont voir cette position-là. Normalement, ça ne va pas changer. Ça veut dire qu'ils vont regarder ici. Tu passes puis tu regardes. Donc, ça ne va pas faire un troupeau de vaches, mais seulement deux vaches dans un contexte futuriste. C'est-à-dire que, qu'est-ce que ça va être plus tard, les éléments de la nature? Comment ça va être avec toutes les transformations génétiques puis tout ça? Pour moi, je voulais comme transposer ça un peu. Mais là, ça ne par rapport avec le numérique, mais plus avec les transformations au niveau, je ne veux pas dire planétaire, mais au niveau de la nature. Oui. Parfait. Tu vois, puis même pour accentuer un peu cette ambiguïté-là, je pourrais dire, moi, ça ici, je le faisais en ayant deux choses en tête. Comme si ce serait un chemin, mais comme aussi ça serait de l'autre. Puis, tu vois, ça, c'est un petit clin d'œil que je me fais personnel, des fois, mais ce n'est pas nécessairement bon pour les spectateurs, mais c'est comme des poissons qui saufent dans les airs, tu sais. Mais ça, je ne veux pas les faire sortir. Ils vont rester comme ça, tu sais. Parce que pour moi, ce n'est pas un élément majeur dans le tableau forcément. Puis, quand quelqu'un se met à regarder ça, ça peut les faire sourire. Tu sais, comme celui-là, j'étais tanné de faire des toiles un peu plus multiculeuses. Là, je disais, OK, là, il faut que ça sorte un peu. Puis là, j'ai travaillé à la spatule. Puis là, je voulais faire des bonnes tâches. OK, là, j'ai été, là, j'ai eu vraiment un certain plaisir à travailler de façon spontanée dessus, ça. Puis, bien, pour moi, c'était un champ de pissenlit. Rouge. Ça fait que c'était un champ de pissenlit. Puis, je voulais faire des fleurs, mais je ne voulais pas faire des fleurs. Je voulais faire des fleurs. Qu'est-ce que je faisais bien dans ce pissenlit, ça, je connais ça, tu sais. Ça fait que là, j'ai fait un champ de pissenlit comme étant un champ de pissenlit du futur. Et puis là, la toile est finie à elle à 60%. Il reste un 40% de travail parce que je vais faire comme des feuilles de pissenlit un peu, tu sais, juste pour montrer vraiment, regardez, là, tu sais, des pissenlit, ce n'est pas des tulipes, là, tu sais. Ça fait que juste le montrer un petit peu plus. Je ne veux pas les définir plus que ça. Les fleurs, je ne les toucherai pas. Le background non plus, à partir d'ici, je ne vais pas toucher à ça. D'après moi, c'est fini, là, tu sais. Bon. En arrière, ça, ça va être, là, je suis en question. Mais pourquoi ça représente une ville? Une ville du futur, un peu, tu sais. Une ville du futur, BS avec la nature comme on peut voir. Tu sais, quand je suis en train de vivre d'ici, quand je vais au Montréal ou loin, tu sais, c'est la nature un peu, tu sais, il n'y a rien de symbolique dans ça. C'est juste un à propos, là, une ville du futur avec un champ à côté, puis une pissenlit, mais les fleurs, le feuillage est rendu rouge. C'est le fruit du hasard. C'est le fruit du hasard. Mais ça, là, pour moi, je vais faire un paquet de petits personnages. OK. C'est ce que je voyais. Le fruit du hasard, ce n'est pas moi qui a décidé ça, mais je décide de le garder. Puis là, pour le fun, avec un petit pinceau, moi, je vais m'amuser. Ça va être amusant, tu sais. Puis de loin, on ne le verra pas. Ça, ça va demander un effort, un petit peu comme mes poissons tantôt. Ça va demander un effort pour le regarder. Ça va être un petit clin d'œil. Si les gens ne le voient pas de loin, pour moi, ce n'est pas important. C'est ça. Vraiment, ça va être le fun. Ça va être comique. Et puis, je vais essayer de définir. C'est sûr que je vais travailler ça un petit peu plus artistiquement, que ça soit un petit peu plus intéressant, parce que c'est faire un peu comme couleur. Je vais rehausser les couleurs, mais probablement, j'espère que la structure va rester à peu près la même, tu sais. Ça, j'hésite un peu. Ça a l'air un petit peu ruine. Je ne sais pas si je vais le laisser plus en ruine ou... Il y a un boisé. Un boisé? Ah oui, ça va être plus une structure. C'est une structure. C'est une structure. Je ne sais pas si ça va être, comme je dis, peut-être plus ruine ou plus construit. Je ne sais pas. J'ai un doute encore. Je ne sais pas. Merci. Je vais te raconter un petit peu l'histoire, tantôt, d'où c'est parti, d'où c'est arrivé. Mais je vais te dire plus, je vais commencer par la fin, c'est-à-dire où est-ce que c'est fini. Le tableau, lui, est fini, je te dirais, à 95. Ok, 95%, elle est fini. Et puis, ça, pour moi, ces gens-là, là-bas, c'est des artistes. Ok. C'est des artistes du futur. Ok. Fait que si on les regarde comme il faut, il y a la dame qui est là, qui fait comme des signes, qu'elle dessine. Elle fait ça de même, là, puis il y a des couleurs qui apparaissent. Le type qui est là, pour moi, c'est un homme, mais on n'est pas sûr, mais pour moi, c'est un homme. Là, il y a comme une baguette, puis il dessine comme avec un grand prisso, puis ça lui fait des taches rouges. Ok. Puis là, tu lèves la main un peu, comme un peu une magicienne, un peu comme les deux autres, en fait. Puis, hop, il y a des taches jaunes qui lèvent du sol. Ok. Ils sont dans un lieu un peu privilégié. Regarde, ça, c'est comme la matière, tu sais, c'est comme la matière qui se transforme un peu. Fait qu'ils sont dans un lieu privilégié, un peu, je le vois un peu comme une grotte, au niveau physiquement, là. Comme dans une grotte, et puis il y a comme de l'eau. Ça, c'est de l'eau. Là, c'est un mélange de couleurs. C'est un puits de couleurs. Tu sais, ce poteau-là, c'est quasiment un puits de couleurs, un ancien puits de pétrole, peut-être, je ne sais pas. C'est comme un privilège d'être artiste. Ça prend une certaine qualité pour le futur d'être artiste. Parce que ce n'est pas tout le monde qui peut faire élever la couleur comme ça. Mais quand j'ai commencé, il n'y avait pas de personnage. C'est-à-dire qu'on pouvait deviner un personnage, mais il n'y avait pas ça. J'avais un grand tableau que je voulais faire abstrait. Je voulais faire un tableau abstrait qui n'a rien. Puis un moment donné, il y a un poteau qui s'est fait, là, comme ça. J'ai dit, bon, après ça, je suis parti de toute une philosophie, pas de philosophie, mais des idées qui me disaient, OK, ça, c'est un ancien puits de pétrole qui est caché dans une grotte qui déverse de la pollution. Mais la pollution, pour moi, je ne la voyais pas comme négative. Je disais, OK, j'étais confortable avec ça quand je l'ai fait. Après, j'ai dit, ah, ça ne me tente pas, ça, je trouvais... L'idée, j'étais désenchanté de cette idée-là, je n'étais pas confortable avec ça. Puis là, un moment donné, je dis, ah, je vais attraver mon personnage un peu, un petit peu. Puis là, un moment donné, je dis, ah, là, l'idée, elle a commencé à évoluer, tu sais. L'idée évoluée. Je dis, bien non, c'était encore un lieu fermé. C'était un bouillon de couleurs. Et puis, les personnages, à mon sens, ils ont comme leur place dans cet environnement-là. C'est plus négatif, là, tu sais. Je suis planté en termes de production. J'ai des tonnes de travail, mais je voulais l'essayer quand j'étais au bout de mes essais. En fait, il y a trois tableaux que je vais essayer d'une façon différente, de travailler. Pour essayer ça, ça me prenait du temps. J'avais le temps. Je l'ai essayé. Je constate que j'aime pas ça. C'est-à-dire que moi, j'aime travailler la spatule parce que je travaille. Bon, après, je fais mon fond de télémentine, tout, pour la vie. Après ça, je travaille la matière. Et là, je me donne trois jours pour réintervenir parce que je peux travailler sur qu'est-ce que je fais. Donc, je travaille une journée vraiment de façon intensive sans trop, trop me poser de questions. Le lendemain, je regarde mon travail. Puis là, je fais des corrections. Je peux y arriver. Tu vois, c'est pas à dire qu'est-ce que je vais dire là pour comprendre les autres tableaux. Puis là, je peux réintervenir avec la même énergie, mais avec un certain recul que j'ai. Et le lendemain, après, la troisième journée, j'ai presque plus d'intervention à faire. Mais j'ai encore un autre recul. Puis je peux évaluer mieux mon travail. Oui, oui, oui. Là, j'ai essayé de travailler de façon un petit peu plus classique, entre guillemets, avec les connaissances, les peu de connaissances que j'ai au niveau des anciennes méthodes. Puis j'ai travaillé avec des médiums qui sèchent vite. C'est-à-dire que, je sais même pas si j'avais la bonne formule, mais ça semblait marcher. C'est-à-dire que je commençais le matin, puis le soir, c'était fini. Le lendemain, je ne pouvais plus retravailler dessus. Il fallait que j'attende la semaine d'après. Et c'est là que, là, ça m'a pris. Un mois et demi, on me dit, non, non, moi ça, ça ne me convient pas. Parce que je veux intervenir le lendemain pour réajouter ce que j'ai fait. Et je ne peux pas. Il faut que j'attende la semaine d'après. Puis la semaine d'après, déjà, là, je recommence comme à zéro. Fait que là, je suis rendu pour toucher les trois premiers tableaux, les quatre premiers tableaux que j'ai fait dans ma production de janvier-février. Il faut que je les sable avec la sableuse. Je les sable avec la sableuse, puis je les nettoie avec la térébenthine pour enlever les vernis, puis tout ça. Puis là, je peux travailler dessus. Fait que là, c'est un aria, tu comprends bien, ça n'a pas de bon sens. Mais bref, c'est ça. Fait que ce tableau-là, ça fait partie de cette misère-là, on va dire. Ça va m'emmener quelque chose d'intéressant, mais je travaille fort, tu sais. Au niveau technique, pour savoir où est-ce que je me rends. Fait que je vais te montrer le fond de celui-là. Là, j'avais un dilemme avec ce tableau-là. Bon, je vais te montrer le fond, si je peux mettre la main dessus. OK, ça, c'était mon modèle. OK, OK. Le modèle, je le trouvais intéressant. Parce qu'il parlait un peu, il était bien habité, tatatata. Et j'avais ma petite bulle ici. Ma petite bulle avec mon personnage. Fait que là, quand j'ai décidé de refaire ça. Là, je refais ça. OK, je fais mes bulle, je les fais bien. Elles sont bien faites. Elles sont relativement… Je suis content du résultat que j'ai eu. Et là, ça, c'était pas là. Je fais ces deux affaires-là, parce que je dois laisser l'espace, puis je joue avec les couleurs. J'ai atteint un bon résultat. Je suis content du résultat. Je regarde le tableau, je vois. C'est correct, là. C'est correct, oui. C'est pas intéressant. J'ai réussi mes affaires. J'ai réussi tout ce que je voulais, mais c'est pas intéressant. Fait que là, j'ai dit, OK, là, c'est ordinaire. C'est mon mot d'envers. J'ai dit, là, il faut que j'en revienne aux sources. Là, j'ai regardé ça, mais tu commentes-tu que je trouvais ça beau? Oui. Fait que là, j'ai dit, oui, j'ai une grande affaire ici que je ne voulais pas faire, parce que je trouvais ça un petit peu… un peu nounou, tu sais. Mais j'ai dit, j'avais pas le choix. J'ai dit, je vais le faire parce que ça, ça remplit mon tableau. Fait que là, je l'ai installé hier. Pas hier, la semaine passée. Là, je l'ai installé. Ça m'a pris une certaine dose de courage. Je faisais mon travail encore. Puis, il a fallu que je le sable au complet. Fait que au complet, cette partie-là. Fait que là, j'ai installé mon affaire. Là, je le pense au niveau de la composition. Je pense que ça peut être intéressant. Au niveau technique, là, il faut que je travaille fort. Il va fallu que je la donne un petit peu comme ça. Bon. Ça, c'est pour le côté esthétique. Pour mon travail. OK. Mais maintenant, pour ce que nous autres, qu'est-ce que ça nous concerne, je trouve l'idée assez intéressante. Oui. Parce que pour moi, ça, c'est… Il y a toutes sortes de termes qui me sont venus dans la tête que je vais éliminer, mais que je vais regarder. C'est une méditation. Les gens, ils sont en méditation. J'avais pensé, c'est sûr que je vais les dire pareil, les drogues du futur. Fait que ces gens-là, ils sont comme un peu en transe. Puis, ils se transforment, ils sont rendus là, là. C'est les mêmes gens-là qui sont là, là. Est-ce que c'est irréel ou est-ce que c'est réel? Moi, je présume dans mon tableau que c'est réel. Tu ne fais pas juste semblant de voler dans les airs puis de te ramasser dans une butte. Tu te ramasses dans une butte et tu es dans les airs. Et tu vois honte, tu sais. Oui. Et ça, c'est par différents boucans quelconques, différentes affaires. Mais l'idée de la drogue… Parce que… Je vous vois contre lui avant que c'est tantôt. Mais l'autre côté de la médaille, avec toutes les autres technologies, mais là, c'est juste le corps humain, juste notre cerveau avec notre potentiel. qui peut nous emmener loin. OK? Fait que je présume que… Je m'amuse à présumer qu'on pourrait être capable d'arriver plus loin. C'est ça. Ça, avec quoi je veux conclure, je me suis dit que c'est la drogue des dieux. Oui, oui, c'est comme ça. Tu sais, les gens, ils s'en viennent, ils sont transformés en dieux. C'est comme des dieux. Ils se sont transformés vraiment des personnes suprêmes, tu sais, pendant un collapse de terre. Mais ça, concrètement, c'est fait. OK? Tu vois, on a créé des dieux, on s'est créé des dieux. Là, ça peut être une sorte de dieux, mais… je trouve. Mon travail, c'est… Au niveau de la spatule, je travaille avec la matière, je travaille avec des glacis, je travaille avec plus de la fiction, je vais travailler des côtés abstraits, je vais travailler… j'essaie de travailler des façons, des fois, un petit peu plus réalistes. Vraiment, à mon horizon, je ratisse l'âge. Peut-être trop large, peut-être, je ne sais pas, mais pour moi, je suis confortable avec ça. Et je pense être arrivé à une bonne chimie entre toutes ces façons de travailler-là, que j'exploite depuis que je suis jeune. Depuis que je suis jeune, je sortirais un tableau que j'ai fait à 13 ans. On reconnaîtrais un peu mon travail. Évidemment, pas avec la même qualité, mais on reconnaîtrais un petit peu mes préoccupations quand je réussis après. Bon, ce tableau-là aussi, encore le même problème là-haut, j'en ressentais, parce que, mais je suis assez content du résultat que j'ai maintenant, OK? Je te dirais qu'il est fini à 90 %. Je te dis tout ça, qu'est-ce qu'il manque dessus? C'est un vol de zirondelle. Un vol plein de zirondelle autour. OK. Fait que, tu sais, c'est lugubre comme paysage, mais, tu vois, j'aurais été tenté dans ce tableau-là d'ajouter des corbeaux, mais je ne voulais pas corbeaux, tu sais. Il me semble que c'est le genre de paysage que tu vois des corbeaux. Fait que je dis non, non, pas des corbeaux. Je vais faire des zirondelles. Fait que, des zirondelles, ça fait de la vie un peu. Évidemment, ça, on voit bien que c'est une ruine, tu sais, que c'est un ancien édifice quelconque. Ça, c'est encore... C'est encore viable, je te dirais. Tu sais, il y a encore des... On pourrait dire que c'est encore apité. Pour moi, je voulais la facture un petit peu ancienne. Tu sais, c'est des édifices qui ne sont pas modernes, là-bas, mais qui sont encore... Ils seraient encore dans le futur. Ils seraient encore présents. Ils seraient encore utilisés, tu sais. Puis, je te dirais que ça, puis selon moi, encore, il fait partie du paysage. On ne le détruit pas. On s'en sert. Tu sais, encore, on s'en sert, tu sais. Puis là, les oiseaux qui vont être autour, que ce n'est pas des corbeaux, mais ça va être des zirondelles. Pour dire que ça fait partie... Je m'amuse toujours après à dire que dans le futur, les anciens édifices seraient quand même honorés. Par contre, on ne sait pas qu'est-ce que c'est. Bon, évidemment, il y a un flou... au niveau de l'architecture, il y a un flou qui est fait, mais c'est volontaire. C'est-à-dire qu'ici, bon, on voit comme un pont, comme dans le temps des châteaux médiévales, un petit peu. Et puis, ici, ça se transforme en... On ne sait pas trop quoi, là. Tu sais, c'est quoi, là? C'est... Pas une autoroute, mais ça s'en va par là-bas. Il y a une transformation qui est là, qui est voulue là. Ce n'est pas une erreur de l'artiste qui dit, « Ah, il ne sait pas quoi faire avec ça. » Ceux-là, on pourrait présumer qu'ils servent à d'autres choses, tu sais. Bon, ce tableau-là, j'aimais beaucoup mon esquisse. J'aime encore l'auteur dans le tableau, mais mon esquisse, je l'aimais beaucoup. Puis, je l'ai fait telle qu'elle, ou à peu près comme ça, en lavis, presque pas de pâte, avec un petit peu de spatule aussi. Et quand je l'ai eu rendu, pas fini, mais rendu comme en mieux, comme ça, je trouvais que l'idée était ordinaire. C'est comme s'ils se lançaient dans le vide. Ils se lançaient dans le vide, mais ils ne tombaient pas. Ce n'était pas un suicide collectif. Ils prenaient l'air, puis ils s'enlèvent. J'ai fait ça. J'ai fait ça. Mais un coup, j'ai des fesses, je vois. Là, je trouvais que ça faisait céleste un peu. J'avais du bleu, puis genre... J'étais content, puis j'ai réalisé. Tu sais, j'ai fait en progresser, avancer mon tableau. Mais quand j'en regardais, j'ai dit, « Non, je ne suis pas confortable avec une affaire céleste comme ça, qui s'enlève dans le ciel. » Je me suis dit, « Non, non. » Je me suis dit, « Ok, je vais faire des animaux. Je vais faire des animaux pour enlever l'importance au personnage. Je vais faire des chèvres. Les chèvres sur la montagne. » Et là, quand je faisais mes chèvres, j'ai dit, « Les chèvres, ils montent-tu ou ils descendent? Ils sont montent-ils à la même place? » Finalement, j'ai dit, « Je n'en sont pas. » Finalement, à force de faire des... J'ai essayé de travailler des chèvres qui étaient belles. J'ai fait un tableau qui ressemble un petit peu à ça. C'est des personnages qui ont deux chevaux, c'est super. Mais je ne vais pas reprendre l'idée de faire... Je ne veux pas faire un cheval là. Ça me tente à... Finalement, j'ai commencé. « Il est en avant. » Mais j'ai dit, « Là, il est en avant, il est dans le vide. » Je dis, « Non, je ne veux pas qu'il soit dans le vide. » « Je vais être dans l'eau. » Même si les gens ne l'aiment pas. L'important, dans tous mes tableaux, il faut que je les aime. Si je les aime avec leurs défauts, parce que je fais le choix volontairement de ne pas aller plus loin, je sais que mon tableau va correspondre un peu. L'idée, c'est sûr, c'est toute la confusion entre l'air et la matière. Tu vois, la ligne d'horizon, on ne la voit plus. La ligne qui s'épandre l'eau du ciel, on la devine. Il n'y a plus de ligne formelle. La ligne autour du cheval est assez prisée. Le cheval, il n'est pas réaliste. Le cheval, je l'ai faite dans ma tête, sans images. J'ai pris juste une petite figurine. J'ai pris une figurine juste pour la tête un peu. Et pour le reste, c'est un peu aussi ça. Mais après l'avoir faite, il n'était déjà pas pire. Mais je n'ai pas trouvé aucune figurine, aucune photo. Je n'ai pas cherché pour les pattes. J'essaie de les imaginer. Les faire un petit peu comme je pourrais les deviner, sans me poser la question de savoir s'il était trop réaliste. Je veux juste qu'il donne l'impression qu'il nage un peu. Finalement, je parle qu'il nage, il n'y a jamais l'eau là. Il y a l'eau ici. Il est plus calé. Pour moi, c'est volontaire qu'il n'y ait pas l'eau là. Parce qu'il nage-tu où il va là? Ce n'est pas l'erreur de l'artiste. C'est un choix que je fais. Un choix heureux, je ne sais pas. Mais pour moi, je suis confortable avec ça. La queue et la crinière sont dans le vent. Un cheval n'annonce jamais assez vite pour ça. Normalement, la queue serait dans l'eau et la crinière serait comme ça. Il est en vitesse, mais il n'a pas rien. Il est comme en vitesse, mais il est harmonieux avec l'environnement. Quand j'ai vu ça, je n'ai pas tout pensé. Mais quand je le voyais, je lui laisse ça comme ça. Je savais que c'était pas réaliste, mais je laisse ça comme ça. Ça marche pour moi. Ce tableau-là nous donne la misère. Parce que moi, des fois, j'attribue ça. J'ai attribué ça, des problèmes techniques au niveau des tableaux. C'est souvent, et ça c'est intéressant, c'est souvent des problèmes que j'ai. C'est comme des problèmes mathématiques. C'est un problème là. J'ai un problème là, là, le tableau. C'est comme un problème dans le tableau. Il manque de chien un peu, il manque de punch. C'était ça que je voulais faire dans le rouge. Ça fait que lui, ce tableau-là, il était tout noir. Il était complètement noir. Je voulais faire un tableau qui était vraiment noir, et en essayant de joindre les couleurs. Ça fait qu'il était tout foncé ici. J'avais une éclaircie, tout. Mais quand je l'ai eu fait, je me suis dit, un petit peu plus, là, ça faisait trop... J'aimais pas ça. Ça faisait trop comme... film mystérieux, tu sais. Je trouvais que je pouvais aller plus loin que ça. Fait que là, c'est... Imagine, tu sais, j'ai peut-être changé ça. C'est devenu un CS, puis une grotte. Il y avait un animal ici. Je me suis dit. Je l'ai fait. Là, ça faisait trop... WARD Disney. Ça faisait WARD Disney. Fait que... Non, non, je voulais pas faire ça, tu sais. La notion de problème mathématique, c'est un problème... C'est vraiment un problème, là, qu'il y a une solution. Tu sais, c'est pas mystérieux. Il y a une solution qui est... Il y a une solution. Il faut la trouver, tu sais. Puis bon, cette solution-là, elle vient de la conception, elle vient de... OK, de la composition, mais elle vient aussi des émotions. Fait que c'est tant un mix de tout ça. Et ça, c'est intéressant. De dire, OK, là, Jean, j'ai des problèmes mathématiques, tu sais. De garder toujours cette liberté-là. C'est-à-dire qu'il y a eu une époque où je faisais des choses qui auraient été peut-être plus vendables. J'aurais peut-être pu percer le milieu des galeries avec ça et gagner ma vie. Malheureusement... Pas malheureusement... Heureusement, je ne l'ai pas fait. Je ne voulais pas le faire parce que, des fois, j'ai mis les pieds dans la porte un peu puis je trouvais que ça m'abstreignait à produire toujours à peu près la même chose avec quelques variables près. Et ça, moi, je ne voulais pas. J'aimais mieux travailler 60 heures par semaine à donner des cours pour que, quand j'arrive devant mon tableau, que je n'ai aucune concession. Je ne fais pas de concession puis je dis, je vais vivre comme ça parce que je fais des concessions partout dans ma vie comme tout le monde. Mais pas sous métalos. J'en fais pas. 45, c'est le 16 octobre. Le mercredi 16 octobre, ça va être le vernissage. Et puis, ça va se poursuivre. J'en regarde mes notes. Ça va se poursuivre jusqu'au dimanche le 27 octobre. Ça va être une semaine et demie, presque deux semaines. On verra après, là. Mais normalement, c'est les dates qui sont prévues. Le vernissage est bien important. Le vernissage avec le mercredi, le 16. Ne manquez pas ça. Il va y avoir des choses intéressantes à partir de 6 heures. Mais je pense que le moment... Pique quelquefois avec là. C'est vers 6h30. 6h30, 7h30, il y a des petites choses particulières qui vont se passer, là. Et puis, il va y avoir 30 tableaux ayant comme thème 2045. Les poèmes de Jocelyne qui vont être en évidence pour expliquer chaque tableau et chaque concept qu'il y a dans la table.